... Donc voilà une conférence très informelle Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver parce que les journaux de mon labo sont un peu hors Paris donc ils ne vont pas parler non plus Mais on va commencer si on peut parler Tu te laisses la parole ? Est-ce que je pensais qu'on détene un peu plus ? Non, je ne comprends pas Jonathan est anglais est anglais et il est directeur de l'institut d'épigénétique à Paris et professeur de l'université Paris-Bibro est directeur d'un gros labo de recherche et... Je ne sais pas beaucoup Je ne sais pas Et donc je te laisse la parole Merci Clara Je m'excuse, je ne suis pas venu en plus de l'ange Ok Je veux que ce soit le plus interactif possible effectivement Si vous avez des questions si je parle trop vite ou assez fort je m'excuse mon accent je suis britannique Et... Donc j'ai donné un titre après ce que Clara vient de dire et après avoir regardé sur le site web de Poliflique en anglais ce serait Poliflique qui est ça L'idée de Poliflique c'est ça et qui soutient complètement dans cette idée qu'un chercheur a besoin de soutien de la société et de contrepartie une de nos missions c'est de diffuser les connaissances et donc j'ai trouvé ce titre un peu spoiler donc je propose d'autre chose une aventure ensemble qui va passer un petit plus de demi-heure une heure une aventure ensemble si vous êtes d'accord au paysage épigénétique donc je vais essayer de vous expliquer c'est quoi le paysage épigénétique Key Switch c'est c'est pour moi la bonne question du 21ème siècle et dans ce contexte est-ce qu'à quel point je peux comprendre l'impact de l'environnement sur mon propre génome et à quel point l'interaction entre l'environnement et le génome vont me dire qui suis-je et vont être les deux facteurs qui définissent mon identité propre en tant que cellule en tant qu'individu et peut-être en tant que société et pour moi c'est cette question de l'inaigle contre la fille qui était qui est restée depuis le dernier siècle est peut-être une question qu'on devrait essayer de reprendre au 21ème siècle donc qui suis-je ? Je suis britannique, je fais ma thèse à Oxford en Angleterre Oxford c'est une université comme au Cameroun donc c'est vraiment un endroit superbe pour se former et j'essaie d'amener en France un peu cette culture donc ça c'est la bibliothèque peut-être une des meilleures bibliothèques du monde c'est le Baldwin Library mais à Oxford il y a beaucoup d'activités autour du fleuve qui s'appelle le Chawo et donc on passe beaucoup de temps sur le fleuve beaucoup plus en fait que dans les classes dans les cours et donc mon aventure qui commence ici et il y a une autre aventure qui commence sur le Chawo et une aventure que vous connaissez tous j'imagine qui est les aventures d'Alice au Pays des Mers d'Alice est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas lu ? donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu en anglais ? à personne c'est dommage bon donc c'est un livre qui a été écrit il y a 150 ans et donc je vous propose de faire une aventure avec Alice une aventure qui commence par un lapin blanche et donc j'ai fait les dessins de John Tenniel qui sont de l'édition originale et donc qui vont nous amener dans une grande aventure et donc Alice a vu un lapin blanche a décidé de suivre ce lapin et c'est ça un chercheur il voit quelque chose un peu étrange et il décide de le suivre et donc ça commence dans une spirale un grand trou noir et là on tombe dans un pays de merveille et c'est ça la science c'est une aventure des fois il y a des portes des fois on a des plaies et on nous demande qu'est-ce qui est derrière la porte et donc c'est ça que j'aimerais partager avec vous cette aventure qui est pour moi ma profession et pour vous pour la transmission de connaissances autour de la science donc dans la science il y a tout il y a des gens étranges il y a des sages il y a des fous il y a des méchants donc on a tout dans cette aventure qui est notre profession notre vie quotidienne il y a tous ces caractères et ces personnalités qui font une aventure colorée inattendue et donc je vous propose de partager avec moi son aventure on va tomber dans un trou celui-là qui tourne autour de l'ADM on va voir où c'est nous en même temps bon il faut peut-être pour commencer voir ce qui se passe depuis que Lewis Carroll a écrit cette histoire à Paris donc quelques années plus tard Gregor Mendel un moine en Autriche étudiait les petits pois et c'est le grand père de la génétique et je veux juste la première chose c'est que la génétique c'est pas l'étude des gènes la génétique parce qu'en fait à l'époque d'Alice et à l'époque de Gregor on connaissait pas les gènes ce que Gregor a fait c'est qu'il a observé il a regardé les caractéristiques et à quel point les caractéristiques étaient transmis et donc il appelait ces caractéristiques les phénomènes quelques années plus tard Thomas Morgan nous montre que la base physique de cette transmission de phénomènes sont les chromosomes dont le noir est des cellules pas encore les gènes mais déjà les bonnes génétiques et quelques années plus tard la grande expérience de Avril McCarty nous montre que les chromosomes sont composés de l'ADN et donc c'est l'ADN qui est transmis d'une génération à l'autre et donc l'ADN est la base de l'information de la littérale donc chromosomes, ADN et donc les gènes qui sont les morceaux si vous voulez, de l'ADN et ça nous amène à des années 50 de l'ADN et donc on voit que l'ADN est composé de quatre lettres un alphabet très simple qui est appelé ATGC et donc c'est très simple pour comprendre qui suis mes caractéristiques que je vais transmettre à mes enfants il faut juste comprendre mon génotype et mon génotype est composé de l'ADN et donc si on pouvait séquencer de l'ADN on devrait comprendre la génétique et donc la transmission de phénomènes donc génotype est la base de la génétique le génotype c'est l'ensemble de gènes la phénomotype c'est l'ensemble des caractéristiques c'est clair ? voilà et donc on a on finit le 20ème siècle avec l'idée que l'ADN est transcrit en ARN et les ARN dans les protéines donc le génotype est l'ADN et le phénomotype des caractéristiques sont les machineries qu'on appelle les trucs et donc c'est ça on va séquencer de l'ADN on va juste séquencer des lettres A-G-C-T on va comprendre le génome T complet et donc on a hâte de penser plus ou moins 3 milliards de dollars pour obtenir les 3 milliards de lettres de l'ADN et on finit le 21ème siècle avec le génome humain complet on avait ce qu'on appelait le book of life le livre de la vie donc on devrait être content est-ce que vous avez une idée combien ça coûte aujourd'hui pour cet ancien génome ? c'est 3 milliards de l'ADN qu'est-ce qu'on a l'idée ? à peu près 1 000 1 000 dollars donc la fin de cette année et sauf qu'avant que vous arrivez à la fac ça serait à peu près c'est même pas une bourse de texte c'est même pas le signe pour séquencer le génome entier les 3 milliards de lettres donc tout le monde pouvait pour très peu d'argent avoir accès à cette information génétique à leur propre génétique si vous n'avez pas 1 000 dollars Osbazni a toute une série de compagnies de sociétés qui font du do-it-yourself at home un DNA test donc on peut envoyer un échantillon on crache dans Youtube on envoie l'ADN et pour 400 dollars on peut avoir un petit goût sur notre propre génétique toute une industrie qu'on appelle la génétique personnelle avec l'idée dit 23 et moi que on pouvait avoir toute une idée sur le risque de maladie du cancer du diabète et savoir qui sont nos ancêtres comprendre la partie de nos génotypes qui nous sommes voilà donc je peux comprendre ce que j'ai obtenu de mes parents si je suis content c'est mon propre génome donc je devais comprendre qui suis-je je vais prendre à ce point à part que comme Alice nous a montré avec le chat que tout n'est pas toujours si simple si clair que les choses qu'on peut en voir clair des fois disparaissent et donc c'est la même chose pour les génétiques et donc on a découvert comme Alice que les plantes par exemple là on a deux fleurs qui ont le même génome le même génotypage mais clairement les caractéristiques donc des phénotypes complètement différents et donc les dernières dix ans depuis le séquençage du génome au même on voit de plus en plus d'exemples des choses qui ont le même génotypage mais les phénotypes différents chez les fleurs et donc Alice a peur elle tombe dans l'eau elle voit une petite souris et donc ensuite même chez les souris qui sont plus proches de nous que les plantes que ces six souris ont le même génotype mais clairement on voit que phénotype du monde donc les caractéristiques sont deux un autre exemple un peu plus obscur de la nature si je croise un lion avec un tigre je ne pensais pas de faire ça à la maison si le père est lion et la mère est tigre ça va donner cet aliment qui s'appelle un lion qui est énorme et si je fais la même chose dans l'autre sens cette fois-ci le père est tigre et la mère est lion je vais avoir le petit tigre donc le génome est différent si c'est transmis par la mère ou par le père et donc le dernier grand exemple du 21 siècle c'était le clonage le clone c'est encore plus simple je vais prendre une cellule d'un brebis donneur et je vais enlever l'avion donc j'ai le génome et je vais mettre ce génome dans un oeuf dans lequel j'ai enlevé son propre génome donc j'ai un génome que je vais mettre dans un oeuf et donc tous les brebis que je produis vont avoir le même génome c'est ça le clonage j'ai enlevé un génome et j'ai mis dans un oeuf un oeuf aussi dans lequel il n'y avait pas un noyau et donc je vais avoir beaucoup de copies avec le même exactement le même ADN le même génome et même là je vois qu'en fait chaque fois qu'on fait du clonage ça donne pas les aliments complètement inconfort et donc les choses qui semblaient être les mêmes en fait ont des formes différentes et donc ça pose des questions c'est quoi la différence entre les clones comment les clones qui ont le même ADN parce que je sais j'ai mis le ADN mamouais vous pouvez avoir les phénotypes les caractéristiques j'ai les mêmes problématiques après la fertilisation après le sperm et le ovocyte se joindre pour faire les premières cellules les premiers igles cette cellule va faire le corps entier vous êtes tous dérivés d'une seule cellule moitié de maman moitié de papa mais toutes les cellules du corps les cellules du froid les cellules du cerveau les cellules musculaires ils ont tous les mêmes génomes mais les formes très très différentes vous avez des centaines de types cellulaires avec le même génome mais avec les formes des phénotypes des caractéristiques comment c'est possible donc en fait les phénotypes des caractéristiques les caractéristiques il va y avoir d'autres choses donc c'est quoi c'est possible donc c'est là que les génétiques essaient de répondre à cette question c'est quoi qui est avec le génome je vais introduire Conrad Wallington Conrad Wallington c'est une chercheure en Ecosse pendant les années 50 les mêmes années que Watson & Quick était en train de de couvrir la structure de l'ADN et Conrad Wallington était intéressé par l'embryologie comment à partir d'une seule cellule avec le même génome on pouvait voir toute la la diversité du type de cellules et donc il a dessiné ce qu'il appelait le paysage épigénétique l'idée est que tout au long de la montagne il y a une seule cellule qui va donner tous les types cellulaires et quand les cellules descendent de la montagne il va prendre les destins de plus en plus restreints et il va reprendre les chemins de temps et donc il va avoir les destins de plus en plus réduits à partir du même génome à partir de cette cellule et donc les phénotypes les caractéristiques en bas de la montagne seraient dépendants du génome d'origine et l'histoire des interactions avec l'environnement et comme ça une seule cellule peut faire le foie et le cerveau et les muscles j'adore ce dessin parce que j'utilise l'œuvre pour tous les cours que je donne pour moi ce dessin c'est aussi l'éducation ce qui est mon autre métier c'est enseignant-chercheur donc chercheur c'est chercher enseigner c'est de mettre les élèves au nom de la montagne de donner une potentiel de faire tout ce qu'on peut de donner toutes les possibilités du destin possible et tous les destins de l'étudiant seraient basés sur son potentiel la hauteur de la montagne que nous on a fait et l'interaction avec son nom de ronde on va voir à la fin j'ai un message encore plus optimiste pour les élèves donc c'est quoi ce petit plus qui est en plus le génome et donc un exemple c'est la méthylation de l'ADN donc là c'est le C le A-G-C-T donc le C les lettres de l'ADN et je vais ajouter un petit groupe méthyl CH3 donc un carbone et trois hydrogènes qui vont pas changer le C pas changer le let mais ajouter un petit plus comme en français vous avez les accents c'est exactement comme ça l'accent aigu l'accent grave ça change ça change le let le usage de let sans changer le let et le let et donc tous ces phénomènes le changement de phénotype indépendamment du changement de génétique peut être expliqué par les changements de méthylation et c'est ça qu'on va appeler épigénétique c'est les changements de transmission d'informations indépendamment du changement dans les séquences des lettres et l'ADN du génome de génome elle se trouve Twin of Down et Twin of D donc les jumeaux les jumeaux est-ce qu'il y a des jumeaux dans comme ça ? vous êtes humains ? waouh des vrais dans les fonds ? des vrais des vrais ? voilà est-ce que vous êtes vous s'appelez comment ? Johanna et vous ? ok est-ce que pour vous vous êtes identiques ? non vous avez le même ADN mais vous êtes pas vous le sondez un petit peu mais vous êtes pas identiques ? donc qu'est-ce que vous avez de défense ? si vous avez le même génome le même génotype mais les phénotypes défendent qu'est-ce qui explique ça ? c'est ça les questions qu'on va apprendre et regardez ça m'interesse parce que moi aussi j'ai un frère jumeau et donc mon frère jumeau est aussi forte et génétique donc ça c'est caractéristique génétique mais est-ce que c'est bien Jonathan ? pas français pas français ça c'est un phénotype actif et bon ça nous intéresse en tant que jumeau ça nous intéresse encore plus parce que tous les deux nous sommes paires de jumeaux ah de jumeaux de jumeaux donc quelle est la différence entre les jumeaux donc ça c'est une étude qui a été faite par l'équipe espagnole publiée dans le grand journal il y a quelques années où ils ont pris les jumeaux jeunes à 3 ans et les jumeaux plus égés 50 ans vous avez quel âge ? euh 14 pardon ? 14 vous avez pas le même âge ? 14 donc vous êtes entre les deux et ce qu'ils ont vu c'est que quand les jumeaux sont jeunes à la naissance vers la naissance la méthylation de l'ADN est très très similaire avec l'âge la méthylation change entre les deux jumeaux donc on peut distinguer entre les deux jumeaux pas par le génotype qui reste la même mais par la quantité de l'ADN méthylaine comprends ? dans quelles cellules excusez-moi tout le temps ? donc euh c'est une des grandes questions c'est dans quelles cellules parce que si vous avez compris tout ce qui dit chaque cellule va avoir son propre patron de méthylation de l'ADN et toutes les cellules vont être défendre je crois que c'est fait dans les glucosides peut-être pas les mères mais c'est plus facile c'est les cellules sans donc ce qu'on peut ce qu'on peut comprendre de ça c'est que à partir du même génome on donne deux individus qui sont défendre et avec l'âge vous allez voir et avec l'âge on devient de plus en plus défendre et cette défendre peut être expliquée par l'impact de l'environnement sur le génome qui va laisser des traces par exemple les traces de méthylation vous avez compris ? voilà donc en fait le phénotype vos caractéristiques sont les fruits de l'interaction du génotype avec l'environnement en sachant que tous les jours notre environnement change et donc notre histoire change et donc ça laisse les traces tous les jours sont nos propres génomes donc le phénotype change tout le temps le génotype en principe est stable et l'épigénome qui est l'interaction des deux change tout le temps dans tous les types cellulaires et dans tous les environnements et un réglage et donc là on peut revenir à cette question maintenant cette question prend de plus en plus de sens comment on comprend et je suis sûr on va discuter ça dans les prochains mois on commence déjà à comprendre l'impact de l'environnement en tant qu'un outil politique donc on va discuter pendant l'élection présidentielle on va discuter de l'impact de l'environnement sur le génome et à quel point notre destin est déterminé par l'impact de notre génome avec notre génome à quel point on a responsabilité pour la prochaine génération de protéger notre propre génome à quel point aller sur mon compte la reine bon ça tombe bien je suis britannique donc j'ai grandi avec une reine en angleterre on a une seule reine elle est née elle est reine parce qu'elle est née reine donc c'est une phénotype génétique et donc on a une seule reine qui est née reine mais chez les abeilles il y a une seule reine mais les abeilles sont tous nées par un tout la reine des abeilles va devenir reine par la génée royale par la mutus et donc une reine une abeille va devenir reine même si génétiquement elle est identique à tous les autres et donc on a cherché le gène qui est impliqué dans cet impact de l'environnement de la nutrition de la génée royale sauf les caractéristiques du reine et donc on a trouvé un enzyme qui s'appelle Dm3 qui est un enzyme qui met une méthylation de la dienne donc les caractéristiques de reine chez les abeilles peuvent être expliquées par la méthylation de la dienne qui est impactée par le génée royale donc vous avez vu vous avez vu cet été qu'en fait il y a deux façons de devenir reine l'une qui est plutôt génétique et l'autre façon qui est plutôt par l'impact avec l'environnement l'interaction avec l'environnement je ne sais pas si on peut appeler ça à réfléchir mais les abeilles les abeilles c'est loin de nous si on suit Alice on voit encore une fois la souris et donc la souris c'est le modèle expérimental dans tous nos laboratoires on travaille sur la souris parce que la souris c'est un très bon modèle manifaire pour comprendre les choses qui sont similaires par exemple et donc je reviens à les six souris d'une même portée de la même mère génétiquement identiques avec les phénomètes très très différentes et ce qu'on peut voir c'est que si on regarde la méthylation de la dienne que les souris jaunes ou les souris agoutis les souris plutôt marrons ont une différence tout ça ça peut être expliqué par une différence dans la méthylation de la dienne donc les souris qui sont très jaunes sont très peu méthylées et les souris qui sont très noires sont très méthylées autour d'une génétique après l'équipe de Jetler a fait une expérience intéressante parce qu'ils ont dit qu'est-ce qui se passe si on donne à la mère gestante plus de folate donc est-ce qu'il y a des femmes qui étaient enceintes déjà en France ? oui ? quand vous êtes enceintes en France on vous donne de folate vous avez pris du folate pendant la grossesse oui parce qu'en prendre le folate c'est l'outil je vois oui les vétérans un petit mélange oui oui non et les autres il y a des femmes qui ont pris du folate j'imagine oui je crois c'est assez oui oui donc c'est les vétimes vides douces qu'on donne aux femmes enceintes pour c'est important pour le développement de l'embryon mais le vétime vides douce est intéressant parce que c'est elle qui va changer l'état de méthylation de l'ADN parce que c'est elle qui va donner ce groupe méthyl le CH3 est bien du folate donc plus il y a du folate plus il y a du méthyl pour méthyler l'ADN et donc ce qu'on voit c'est que avec quand la mère a un supplément alimentaire de folate les souris sont de plus en plus méthylées et donc si on voit la fréquence chez les souris embryons on voit de plus en plus de souris de ce côté de souris donc donc je peux poser une question oui oui en admettant des prix ça veut dire que par exemple la couleur des cheveux est différente non 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 c'est pas du tout ça mais c'est juste c'est pas hasard c'est un phénotype qui est facile le peinlage de souris ça peut être expliqué au niveau moléculaire je ne vais pas entendre mais c'est juste un phénotype qui est facile à suivre parce que ça se voit de l'extérieur et chez ces souris c'est très très ça dans la transmission donc en fait cette souris va transmettre la même couleur de pelage à ses enfants ce qui n'est peut-être pas le cas chez nous la couleur des cheveux chez nous c'est compliqué mais la méthylation de l'ADN va avoir un impact sur les phénotypes qu'on transmite il y avait une autre question oui la méthylation de l'ADN peut être réversible est-ce que le phonate est-ce que le phonate réversible très bonne question donc ce qui est intéressant dans tout ce qu'il y a de génétique comme monsieur a dit c'est que le génome il est statique le génome que vous avez c'est ça que le génome que vous avez tous l'épigénétique mais l'épigénétique toutes ces petites étiquettes toutes ces petites marques sont potentiellement réversibles on peut être lignes on peut être enlevé et on prend des phénotypes dynamiques et donc si on pouvait comprendre un peu plus on pouvait peut-être les lire ou les enlever et jouer avec ça donc c'est clair que le méjime alimentaire c'est juste un exemple parce que c'est un exemple de l'environnement qu'on peut contrôler facilement tous les autres éléments sont plus compliqués il y a même des expériences qui suggèrent que l'interaction entre la mère et leur enfant donc une interaction physique et une interaction de la mort peut elle-même laisser les traces qui seraient peut-être les marques de l'internation de la mère toutes les interactions l'interaction de l'environnement sont néfastes et les interactions positives peut-être la sociabilité laisse les marques pour l'internation peut-être vous avez une question je voulais être un petit peu dans la question de la jeune en fait on ne sait pas ce que ça peut avoir comme conséquence c'est ça ? ok d'accord je vais vous montrer un autre exemple c'est une écriance qui a été publiée cette année par deux équipes l'équipe australienne l'équipe américaine ils ont changé le régime alimentaire pas de la mère qui est simple parce qu'elle quand elle est enceinte elle a produit l'environnement de l'environnement mais ils ont changé le régime alimentaire soit riche en protéines soit pauvre en calories du père et ce qu'ils ont dit c'est qu'il y avait une transmission du père donc le père il n'est pas là pendant la grossesse il n'est pas là souvent pas dans le sens souvent pendant l'éducation des enfants mais ils ont quelque chose qui est donc ils ont quelque chose simple et chez les souris on peut vraiment contrôler ça ils n'ont que le sperm et donc à partir du sperm qui venait d'un père qui avait un régime alimentaire particulier on avait une transmission chez les ambulances chez les souris de certaines caractéristiques méthodiques donc le régime alimentaire qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a mangé quelque chose qui a changé sa forme et donc plus que ça c'est que c'est que peut-être que je suis ce que je mange mais je ne serais pas à m'appeler ce que ma mère a mangé et peut-être ma grand-mère peut-être encore plus de choses cette image cette image les deux ensemble avec beaucoup de l'ombre ça me rappelle monsieur Lamarck oui ce statue est à côté du gendarme des plantes monsieur Lamarck c'est un grand biologiste qui a étudié l'obédition qui a été intéressé par ce qu'une génération transmet par l'autre et il avait fait une hypothèse je crois que vous avez tous vu ce dessin sur le coude de Gérard ce que la marque a proposé c'est qu'il y a une transmission de caractères ou féminiques acquis que ce que je fais pendant ma vie va avoir un impact sur ce que je transmets à la prochaine génération pendant les dernières moitiés du 20ème siècle on a dit c'est pas vrai c'est pas possible on n'a pas un mécanisme on va pas comprendre ça mais peut-être on revient à la marque avec l'idée que je ne transmets que mon géant mais je transmets d'autres choses qui sont les fruits les conséquences de mes propres comportements dans l'importance de protéger mon génome mais aussi ce que je transmets à mes enfants à la prochaine génération il y a quand même il y a quand même la difficulté la marque c'était pas réversible c'était inscrit dans les jeunes même s'ils ne connaissaient pas les jeunes dans le cas de la modification de la LN c'est réversible elle souvent disparaît après quelques générations donc c'est quand même pas la marque l'évolution et les impacts des caractéristiques évolutives sont potentiellement transversibles l'évolution elle n'est pas unidirectionnelle mais elle n'est pas une statistique tandis que ça ce n'est plus statistique oui non donc c'est bon ça j'ai fait un j'ai fait un raccourci j'ai fait un raccourci entre ça et ça mais mais c'est juste l'idée que qui n'était pas compréhensible avant que le comportement peut avoir un impact sur les fesses les choses qui sont transversibles bon pour entrer dans la biologie ça veut dire que leur comportement va avoir un impact sur les lignées germinales parce que c'est les lignées germinales les cellules germinales que je vais transmettre à la prochaine génération donc c'est le patron sans poupier mais j'essaie de le raconter un histoire je vais donc on parle de l'adienne l'autre chose qu'on parle de l'adienne on parle de la chromatine donc c'est quoi la chromatine c'est quelque chose un peu obscur donc je vais essayer de rendre la chromatine simple comme idée l'idée le problème est simple c'est que vous avez donc chaque cellule dans votre corps deux mètres c'est quoi deux mètres c'est plus que ça oui deux mètres d'adienne dans un espace qui fait cinq microns cinq millième de millimètre de deux mètres donc dans une taille que vous ne pouvez même pas voir avec l'œil vous avez deux mètres de l'adienne donc chaque cellule comment on fait ça ? juste pour vous donner une image c'est quand vous avez quinze mille kilomètres de spaghettis mis dans un bar de basket je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des italiens non ? les italiens ils n'aiment pas son bar de spaghettis comme ça vous avez une bonne idée quinze mille kilomètres je vais mettre de l'adienne dans un bar de basket j'ai une autre une autre comparaison c'est les sacs des femmes chaque année j'achète un sac pour ma femme de plus en plus petit elle enlève tout ce qui était dans l'ancien elle met tout et tout dans le lit donc je ne sais pas comment il fait les sacs des femmes il y a toujours la place c'est un peu Mary Poppins vous connaissez ok donc je ne sais pas comment les femmes mais je sais pour la cellule c'est une question physique c'est une question d'organisation ok je vais prendre l'adm je vais tourner l'adm autour des structures que l'on appelle les nucléosomes et donc cette organisation va me permettre de compacter l'adm six fois et après je vais tourner l'adm pour faire les fibres et ça va me donner quarante fois et les fibres vont faire les glouples les boucles les boucles les boucles les boucles voilà et les boucles vont être dans le chromosome et donc pendant cette organisation de l'adm je vais arriver à compacter l'adm dix mille fois ok et cette compaction va me permettre de mettre deux mètres d'adm dans le noyau cinq ok et donc ça ressemble à ça c'est un proté qui a été créé avec un élève qui a été créé avec un micro-graph par mon chénier et donc c'est c'est le génome d'acide que vous connaissez et donc vous voyez l'adm il tourne autour comme une bille sur une fille ok et comme cette organisation autour des billes va permettre l'adm d'être compactée et organisée ça nous amène à un deuxième problème qui est le même problème pour les femmes avec les salles comment trouver les choses qu'on a besoin qu'on a besoin ok encore une fois je ne sais pas comment mais je sais pour l'adm donc il faut compacter mais il faut que cette compaction de l'adm soit organisée donc ça c'est un structure de cette bille l'adm tombe deux fois autour du nucléosome ok et donc c'est très agréable et donc vous voyez ces nucléosomes qui sont composés de protéines il y a des petits queues de nucléosomes qui sortent et donc on va changer ces petits queues qui vont permettre l'adm d'être très très compacté ou moins compacté et ça ça va nous permettre de changer donc quand l'adm est très très compacté il est inaccessible et donc on ne peut pas l'utiliser et quand l'adm est ouvert je peux utiliser l'information qui est là pour exprimer les gènes donc ces gènes cet adm va être si vous voulez active on va appeler ça ultromatique et cette fermée et cette comative fermée mais inactive et donc on va appeler ça être comative et donc si je change dans chaque cellule les parties qui sont ouvertes et les parties qui sont fermées je vais changer quelle partie du génome est utilisée sans changer les séquences de la tête et donc chaque cellule va avoir des différentes parties du génome qui sont accessibles ou inaccessibles utilisées ou pas utilisées et tout ça comme monsieur a dit tout ça aussi est réversible donc quand je reviens à la fin pour transmettre à la prochaine génération je reviens j'enlève toute cette information qui était importante pour faire le croire le muscle c'est clair ? plus en moins ? non ? non ? non ? et comme cette équipe on regarde on regarde les jouons on vous connait quand les jouons sont petits en fait l'ADN est compacté de la même façon et avec l'âge il y a aussi un changement dans la compaction de l'ADN comme elle a dit une certaine série mais avec l'âge la chromatine change donc la chromatine la compaction et la méthylation changent avec l'âge et donc maintenant à n'importe moment n'importe position sur le mental je peux définir l'état cellulaire par la méthylation et la compaction de l'avion et donc je peux expliquer la différence entre tout ça avec le même génome par comment le génome est utilisé et comment le génome est organisé est-ce que tout ça c'est clair ? je m'attends tu dis que c'est que c'est réversible ah mais une cellule a bien besoin de garder la mémoire pour qu'elle sache que c'est un neurone ou que c'est une cellule cardiaque quand elle va donner vie donc ça veut dire qu'elle est réversible mais elle est aussi transmissible ok donc en partant d'une seule cellule qui va faire l'embryant entière on va prendre les changements dans l'organisation du génome pour faire tous ces types cellulaires ok le muscle les cellules hépétibiales les cellules du sang les cellules neuronales et tout ça donc une cellule hépatique va transmettre à la prochaine cellule hépatique les mêmes organisations donc cette information est transmise avec le génome donc l'épigénome est transmis d'une génération à l'autre ok et donc on a un outil formidable pour étudier ça c'est les cellules souches humaines on entend parler beaucoup des cellules souches les cellules souches sont les cellules souches qui sont isolées à partir d'un blastocyste c'est le début d'un entraînement et donc on peut maintenant mettre ces cellules en couture et on peut les changer et regarder dans une boîte de batterie tous les étapes précoces de la développement et pour voir à quel point je peux comprendre l'impact de l'épigénome sur les phénotypes des caractéristiques cellulaires ok et donc je suis désolé ça change un peu pendant que cette cellule change pour devenir neurones pour devenir hépatocytes il va avoir plusieurs étapes et toutes ces étapes sont associées avec un changement dans son épigénome un changement dans la méthylation de l'alien un changement dans l'organisation de l'alien et qui va devenir stable et transmissible D'où la plus la grande question Monsieur a dit que c'est reversible est-ce que je peux prendre un hépatocyte ou un typoblast de la peau et le changer et le rendre cellules souches et ça c'est la plus grande expérience jusqu'à maintenant du 21ème siècle c'est celui-là c'est l'expérience faite par une équipe japonais et on fait exactement ça est-ce que je peux prendre une cellule somatique une cellule de la peau et le transformer en cellule plus hypotente en cellule souches et donc on va appeler les cellules les IPS pour induire les cellules souches induites quand vous avez votre iphone vous avez un iphone ? vous avez un ipad ? un ipod ? un ipod ? un ipod ? ok ? un ipod 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 ? l'ipod ? un ipod ? un ipod . un ipod OP ? un ipod ? un ipod ? Tout à fait. Je ne sais pas si vous avez tout compris, monsieur a décidé. Donc, une cellule consoeur, d'une façon, est une cellule qui a dit défense et qui a, quelque part, remonté la montagne tout seul. Et donc, si on peut comprendre son épigénome, on peut déjà utiliser l'épigénome comme un marqueur, comme un biomarqueur pour voir où il est sur la montagne. Et effectivement, comme tout est réversible, on pourrait peut-être le pousser à défoncer, à descendre la montagne et donc de perdre son côté souche. Il y a un petit problème quand même avec les cancers. Oui, ça va être un grand débat. On va faire un tout petit débat parce que c'est normal. Le petit problème, c'est qu'on pense aujourd'hui que la plupart des cancers seraient issus eux-mêmes de cellules souches. Elles sont capables de s'auto-renouveler et si elles deviennent cancerveuses, on peut comprendre que ça échappe. À un moment donné, il y a un problème de dysrégulation. Voilà. Mais si on parle de cellules souches de l'organisme, on a beaucoup plus de mal à les faire dédifférencier puisque ce sont déjà des cellules qui ne sont pas dédifférenciées. Ce sont des cellules souches qui sont des chimères, qui sont des cellules complètement anormales. et donc il n'y a pas seulement l'épigénome, il y a le génome qui est aussi modifié de façon non réversible. Mais votre question est judicieuse parce que pour les maladies neurodégénératives, qui ne sont pas des cancers, on peut penser dans le futur utiliser des cellules de ce type pour régénérer des tissus qui sont dégénérés. Oui, parce que ma deuxième question, je pense justement aux maladies neurodégénératives et aussi à certaines affections psychiatriques puisqu'actuellement avec les neurosciences, on arrive à montrer qu'il y a un certain type de différenciation des cellules neuronales qui aboutissent à certaines pathologies, quitte la schizophrénie ou certaines formes de tissu. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que cette découverte est vraiment importante, c'est un futur prix Nobel. Cette découverte, parce qu'on peut créer une cellule souche qu'on peut après différencier pour peut-être créer des neurones pour transplanter ou des cellules pancréatiques pour le diabète. Ça se fait pour le cœur. Ça se fait même pour le cœur. Et donc on voit qu'on peut, avec quatre événements, remonter à partir d'une cellule différenciée pour avoir cette fameuse cellule souche induite, donc les IPS. Et donc, pour finir avec le niveau optimiste pour l'étudiant, je vous ai dit que l'étudiant est tout le monde de la montagne. C'est nous, les enseignants, qui nous ont mis là-bas. Il va descendre de la montagne et c'est le destin, mais déterminé par l'interaction avec son environnement. Mais tout est réversible. Donc on peut remonter la montagne et donc on peut changer nos propres dessins. Et même en tant que société, ça va être, je crois, un des grands débats pour l'élection présidentielle, c'est l'impact du nucléaire, etc., etc., mais l'impact de l'environnement sur notre propre société. En sachant que si on régit suffisamment tôt, tout est réversible, donc on peut changer nos propres dessins. En tant que cellule, pour la thérapie, pour guérir cette maladie, en tant qu'individu. On a des jeunes là, pour les montrer que vous avez devant vous toute une panoplie, toute une diversité de dessins. Et que même si on fait des erreurs, il y a des choses qui sont réversées. Si on peut revenir à la fac, on peut venir à changer nos propres dessins, etc. Et donc, avec ça, on va voir que l'histoire d'Alice arrive vers la fin. Comme une maison de cartes, tout est en train d'exploser, tout est en train de changer. Et que ce grand débat, qui suis-je, est-ce que je suis le fruit de mon génome, ou le fruit de l'environnement, ou effectivement une combinaison des deux, va être, je suis comme un tout, la grande question du XXIe siècle. Et c'est pour ça que tout le monde de la voie à toi, tout le monde de l'unité, travaille dans ce sens, pour comprendre à quel point on peut interagir avec le génome et l'environnement, pour contrôler l'état cellulaire, pour comprendre la biologie. Et donc, avec ça, on arrive vers les derniers mois. Donc, j'ai ouvert Alice au Pays du Mavé, en anglais, hier soir, pour t'appeler. Et donc, c'est fini comme ça, l'histoire. Et quand tout était fini, sa sœur rengoissait. Et elle a dit, oui, c'était un rêve bizarre, sur le monde. Allez, on va faire, on va prendre du thé. Donc, je crois qu'il y a un petit thé ici. Donc, on va prendre du thé, parce qu'il est tard. Donc, c'est clair qu'il est tard. Et donc, Alice s'est levée, elle a couru, elle a pensé en elle-même. Oui, oui, c'est ça. C'était une aventure merveilleuse. Et donc, avec ça, je vous laisse. Merci. 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 Merci.